Nous, en 30 minutes, nous allons parler sur un sujet très, 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 très important. Je crois que nous aurons même des dimanches pour expliquer ces choses. L'après-délivrance. Partout aujourd'hui, on parle de délivrance. Dans les églises, il y a des séances de délivrance. Il y a des cultes de délivrance. Il y a des séminaires sur la délivrance. Il y a des conventions sur la délivrance. Il y a des partages de prédications, des enseignements sur la délivrance. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment toucher la délivrance parce qu'apparemment, nous les connaissons déjà, bien que nous l'avons peut-être mal compris. Aujourd'hui, j'essaierai de toucher un point qui est intitulé l'après-délivrance. Donc, quand il y a délivrance, qu'est-ce qui vient après ? Après qu'une personne, un chrétien, est passé par la délivrance, qu'est-ce qui vient après ? Qu'est-ce qui arrive après ? Et je vous dirai pourquoi je vais parler de ces sujets. Et je crois que vous me suivez très bien. Je crois que le son est très bien. S'il n'y a pas de son, faites-nous signe pour que l'ingénieur puisse arranger ou régler. Mais sinon, de mon côté, tout va bien. Shalom encore chez vous. Qu'est-ce que j'ai remarqué pour aborder ces sujets ? C'est très capital et très important. Je viens ici du culte, je viens de prêcher un autre thème. Et l'Esprit de Dieu a permis à ce que je puisse parler de ces choses. Moi, j'ai constaté, peut-être avec toi aussi, nous avons dans nos églises, ou dans la vie, ou dans la société, des hommes et des femmes qui hier ont témoigné qu'ils ont été délivrés de la sorcellerie, mais qui aujourd'hui continuent dans la pratique de la sorcellerie. Alors, le problème se pose. La délivrance est-elle vraie ou elle est fausse ? La doctrine de la délivrance est-elle vraie ou fausse ? On a vu des personnes qui ont témoigné hier qu'on avait prié pour eux. Ils étaient guéris par une maladie quelconque. Mais après quelques temps, les mêmes personnes sont encore morts par la même maladie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Un homme qui aujourd'hui on a prié pour lui ou une femme, il tombe, il y a des manifestations démoniaques, et on chasse les démons, la même personne vient dans un autre culte, il tombe encore, on chasse encore des esprits, la même personne revient encore, et ce sont les mêmes choses. Qu'est-ce qui se passe ? La délivrance est un jeu ou c'est du vrai ? Est-ce que la délivrance existe ? Si ça existe, nous étions été délivrés de quoi en réalité ? Je ne comprends pas un sorcier qui a témoigné hier, et aujourd'hui revenir dans la même sorcellerie, il y a plusieurs cas comme ça, où les gens sont avec nous à l'église, ils ont témoigné d'une délivrance, mais en réalité ce sont les mêmes pratiques qu'ils continuent à exercer. Est-ce qu'il y a une délivrance ou pas ? Je dis que je vais toucher l'aspect de la délivrance, même les missions qui viendront, parce que c'est un thème où je dois prendre un temps pour l'expliquer même à l'église. Aujourd'hui parlons de l'après-délivrance. J'aimerais déjà dire à tous ceux qui me suivent, la délivrance est vraie, la délivrance ce n'est pas du jeu, le monde spirituel existe, comme, de la même manière, Dieu existe, les anges existent, les démons aussi existent, oui, Lucifer aussi existe. L'apôtre répondu quelque part dans la Bible, s'il y a des seigneurs et des esprits sur la terre, et il dit effectivement, il y a des seigneurs sur la terre, frère, il y a des seigneurs sur la terre, pas seulement des seigneurs avec ses corps physiques, mais des esprits qui existent. C'est pour dire que la délivrance est vraie, le monde spirituel est vrai, mais quel est le problème ? Le problème, c'est l'après-délivrance. Ce qui est plus important, ce n'est pas d'être délivré, mais c'est comment conserver sa délivrance. Puisque le monde spirituel existe, la délivrance est vraie, alors comment conserver ? Pour que tu ne deviennes plus une personne ou un chrétien d'expérimentation d'anxion. C'est toi qui tombes chaque jour, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te touche, mais c'est chaque jour les démons sortent de toi. Et on dit que la délivrance est progressive. Donc aujourd'hui, il y a trois démons qui étaient sortis, demain peut-être des démons sortiront, l'autre jour, c'est un démon qui sortira. Qu'est-ce qui se passe ? L'après-délivrance. On va lire avec moi. Lisez avec moi Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Si Papa Raph peut m'écouter, il peut me donner ces passages. Matthieu chapitre 12, 43 à 45, Papa Raph. Matthieu chapitre 12, 43 à 45. On va lire ce que la Bible dit après la délivrance. Qu'est-ce qui se passe ? Merci Papa. Matthieu 12, lisez avec moi. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison. Ça, c'est l'esprit impur qui dit. Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Retenez très bien. Il la trouve vide, balayée et ornée. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va. Et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. La Bible explique en fait ce qui se passe après la délivrance. Je reviens encore pour dire que la délivrance est vraie. Pourquoi ? Parce que le monde spirituel existe. On a vu des gens qui étaient dans des pratiques ténébreuses. Mais de telles personnes, on a prié pour eux, ils ont été délivrés. Mais pourquoi ? Pourquoi le même sorcier d'hier ? Son co-sorcier aujourd'hui ? Pourquoi la même personne qui était guérie d'une maladie, mère par la même maladie ? L'explication aujourd'hui. Matthieu 12 nous révèle ou nous enseigne sur ce qui se passe après une délivrance. La Bible dit ceci. Lorsqu'on délivre une personne, ce qui se passe, c'est que l'esprit impur sort de la personne. Et l'esprit va, comme nous disons, je te chasse au nom de Jésus, je te chasse, va dans les lieux arides. Et la Bible dit, il part dans les lieux arides, cherchons du repos. Mais il n'en trouvera pas, parce que l'esprit aime habiter le corps. Voilà pourquoi, lorsque nous enseignons sur la Sainte Seine, et nous disons, puisque vous mangez le corps de Christ, sachez que vous communiez avec son esprit, parce que l'esprit aime habiter le corps. Donc, lorsque l'esprit impur sort, il va dans les lieux arides, il ne trouve pas de repos. La Bible dit, il dit, je retournerai dans ma maison, parce que la vie de la personne délivrée était sa maison. Lorsqu'il retourne, s'il arrive, il trouve la maison vide. C'est ça le problème. Si la maison est vide, cet mauvais esprit, cet esprit impur, ira chercher ces autres esprits plus méchants que lui. Et ils viendront s'installer dans leur maison. Et la Bible dit, la condition de cet homme deviendra plus pire que sa condition passée. en d'autres termes, mieux vaut pour lui, la personne, mieux vaut pour elle, qu'on ne chasse pas un esprit. Mais puisqu'on a chassé l'esprit, lorsque les esprits rentrent, sa condition devient plus pire. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'ils rentrent, ils trouvent que la maison est vide. Chers chasseurs des démons, chers frères et sœurs, Dieu nous a dit, les seigneurs, allez purifier les léprès, guérissez les malades, chassez les démons. Donc, cela est donné à nous tous. Le mal que nous trouvons, que moi, je trouve dans ça, c'est que lorsque les démons quittent la vie des gens, on ne fait plus rien avec ces gens-là. c'est les démons qui habitaient, c'est l'esprit impur qui habitaient. Mais lorsqu'ils sortent, qu'est-ce que vous remplacez ? On est remplis des païens dans nos églises qui d'ailleurs, ils sont venus à l'église parce qu'il y avait un séminaire sur la délivrance. Donc, ils ont chassé les esprits, ils n'ont jamais donné leur cœur à Christ, ils n'ont jamais connu les dieux. On a plusieurs personnes aujourd'hui qui savent prier mais qui ne connaissent pas les dieux qu'ils prient. Et c'est Job, c'est l'église qui devait le faire. L'église ne prend soin que de chasser l'esprit impur mais la maison restait vide. Les chrétiens aujourd'hui sont victimes de ces choses. Chers pasteurs, aidez les âmes jusqu'à la fin. Chassez les démons, oui, mais lorsque la maison devienne vide, qu'est-ce que vous faites de ces gens-là ? Chez nous, il y a trop de délivrances qui se font. Oui, c'est très bien, c'est la grâce de Dieu. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cette délivrance-là. Bien qu'on touchera à différents aspects de la délivrance, même le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, après que l'esprit impur est sorti, qu'avez-vous fait de cet homme-là ? Qu'avez-vous fait de cet homme-là ? La Bible dit l'esprit ne partira pas pour de bon. Il va rentrer pour voir. Il se trouve que sa maison est vide. C'est-à-dire, on n'a rien remplacé, il ira chercher ses autres esprits. Voilà pourquoi les églises sont remplies des hommes qui cherchent la délivrance chaque jour. Chaque culte tombe. Chaque jour, ils ne cherchent que la délivrance. Parce que lorsque ces esprits-là partent, nous ne faisons rien, nous ne remplaçons rien. Ils restent vides. L'église, quel est ton travail ? Après avoir chassé les démons, qu'est-ce que tu peux faire ? Comment tu peux faire pour que ces chrétiens-là, pour que cette soeur-là puisse conserver sa délivrance ? Aujourd'hui, si vous voulez que les gens viennent nombreux à l'église, mettez un thème de la délivrance. Surtout chez nous en Afrique, l'église sera pleine. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Tellement la situation sociale aussi n'est pas... Ici aussi, aux États-Unis, même en Europe, il y a des cas de délivrance. Il y a des maisons qui sont hantées où on voit les gens marcher la nuit. Il y a des hommes qui sont possédés. Qui sont d'ici aussi. Même des blancs ou des noirs. Nous les croisons, ils sont aussi possédés. Mon problème, ce n'est pas que l'Afrique ou ici. Partout, les diables et les diables. Mais après avoir délivré une personne, qu'est-ce que vous faites de la personne ? Cher homme de Dieu, peut-être que tu auras l'occasion de me suivre. Loin de moi, l'idée est de vous attaquer. Mais je veux juste une réflexion. Pourquoi les sorciers d'hier, aujourd'hui encore, ils les sorciers, alors qu'ils avaient témoigné qu'ils étaient délivrés ? Nous sommes arrivés au point où les gens ne croient plus que la sorcellerie peut se terminer, peut finir. Nous sommes au point où les gens ne croient plus que la prostitution peut terminer. alors que la faute n'est pas à ces gens-là. Après leur délivrance, nous, nous avons fait quoi de leur vie ? De leur âme, parce que la maison était vide. On ne prend même pas soin de faire recevoir à ces gens-là les seigneurs dans leur vie. Puisqu'ils sont venus au séminaire de la délivrance, après leur délivrance, ils partent chez eux. On s'en fout, parce qu'on aura encore besoin d'eux, pour leur parler encore d'autres démons. Eh oui, il y a encore des démons en eux. Vous avez raison de leur parler encore. Pourquoi ? Parce qu'ils sont revenus. Ceux qu'ils ont chassé hier sont revenus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé la maison vide. Écoutez-moi, Église. Les saluts, en réalité, c'est la réconnexion de l'esprit de l'homme avec Dieu. C'est ça, les saluts. Lorsque nous recevons Christ, lui, il vient reconnecter notre esprit avec Dieu. Donc, il faut comprendre que depuis les péchés, notre esprit était déconnecté de Dieu. Non, non, non. Notre mental était déconnecté de Dieu. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu qui, dans les temps jadis, conduisait l'homme, à un moment donné, l'esprit de Dieu était en déconnection avec nous. Donc, le mental est resté faire les choses elles-mêmes. Ne pensez pas qu'une prostituée qui est passée par des frances a oublié des formules de la prostitution. Il connaît. un sorcière qui passait dans la délivrance n'a pas oublié comment il faisait pour voyager. Une personne qui passe par la délivrance, il connaît ses anciennes pratiques. Mais ce que vous allez remplacer en lui viendra pour ne plus lui permettre de faire ce qu'il faisait. Lorsque vous laissez vite, vous les détruisez. On a beaucoup de chrétiens possédés jusqu'au jour dans l'église et on cherche des prédications qui vont pour alimenter ça. Non, ce n'est pas ça. Je crois qu'un chrétien qui est délivré, un chrétien à qui on a remplacé Christ en lui, Christ grandit en lui, comme Paul avait dit, papa donne-moi l'écriture, dans Galates chapitre 4 verset 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je ne crois pas qu'un tel chrétien sera encore possédé ou lié. Galates 4 verset 19, 16, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, voilà ce qu'on remplace lorsqu'une personne est délivrée. On remplace Christ. Il faut que Christ soit formé dans la personne. Ce travail, on ne le fait plus. On ne le fait plus. L'église est tellement dans l'ambiance aujourd'hui, il faut que la voix apostolique puisse parler et interpeller. C'est l'ambiance. On tombe, on s'élève, il y a des témoignages, mais après, est-ce que Christ est formé en vous ? Est-ce que Christ est en train d'être formé en vous ? Ou bien, vous demeurez encore vide ? Vous revenez avec le même démon, vide. On libère encore l'onction, vous tombez. Vous rentrez vide. Vous revenez avec le même démon encore. D'ailleurs, la Bible dit, votre condition sera plus pire. l'après-délivrance, on soumet les âmes délivrées à la formation de Christ en eux. Faisons ce job, église. Faisons ce travail, église. C'est un travail très important. Dieu veut que les gens soient délivrés. Quelle est cette délivrance de chaque jour ? Et on nous prêche. La délivrance est progressive. Vous avez raison, pasteur, elle est vraiment progressive. parce que ses corps n'ont pas encore connu la totale rédemption. Ses corps. Voilà, voilà la continuité de la délivrance. Mais ce n'est pas ce que nous faisons croire aux gens. D'ailleurs, les gens ne croient même plus. Voilà pourquoi j'ai demandé aux frères Raph de mettre les cantiques là au début de moi d'en empater. L'œuvre de la croix est réduite aujourd'hui. Les réalités africaines ne sont pas plus que l'œuvre de la croix. Les démons héréditaires et consorts ne sont pas plus que la résurrection de Christ. Le problème, c'est nous, après la délivrance des gens, nous devons laisser que Christ soit formé en eux. L'après-délivrance. Paul dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. La joie de tout homme de Dieu, c'est, doit être, voir que Christ est formé dans la vie de ses fidèles qu'il conduit. Ainsi, tu peux dire, j'ai été crucifié avec Christ et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. c'est Christ qui vit en moi. Mais tellement on ne formait pas Christ en nous, nous sommes dans les imaginaires des esprits. Je vais vous dire une chose qui est vraie. Je vous ai promis aux juifs, je ne toucherai pas la délivrance. Mais dans le domaine de la classification des démons, il existe des démons qu'on appelle pseudo-théi. Ces démons-là, pseudo-théi, ce sont des esprits faux, ce sont des esprits imaginaires, ce sont des esprits qui n'existent pas. Ce sont les hommes qui créent ces esprits-là eux-mêmes. ça n'existe même pas, mais les hommes eux-mêmes créent dans la classification des démons. Ces démons-là existent des esprits faux, mais qui reviennent avec une puissance et un pouvoir terrible. Vous savez pourquoi ? Parce que l'homme est le fruit de la programmation. L'homme fonctionne comme on l'a programmé. L'homme ne peut pas aller au-delà de sa programmation. Lorsqu'une femme met dans sa tête qu'elle est enceinte, les manifestations de la grossesse commencent. Sa température va monter. Elle va aussi commencer à sentir des faiblesses. Voilà. Parce que dans sa tête déjà, elle est programmée qu'elle est enceinte. Lorsqu'on vous programme que vous êtes toujours procédé, que vous avez toujours des liens, ce sont des choses qui se manifesteront en vous. parce que l'homme devient ce qu'il écoute et ce qu'il voit. Si on nous gère dans ce monde, c'est par rapport à la télévision. On nous amène à devenir ce que nous voyons. Ce que tu regardes chaque jour te pousse à devenir comme ça. Ce que tu entends chaque jour, un chrétien mature ne donne pas son oreille à n'importe qui. Un chrétien mature ne regarde pas n'importe quoi. Il sait ce qu'il peut regarder parce que ce que nous écoutons nous influence dans la vie. l'homme, c'est un programme. La pré-délivrance, on doit tout faire pour que Christ soit formé, soit formé dans l'intérieur du chrétien qui est délivré. La pré-délivrance, on doit faire la suivie de l'âme, de l'âme délivrée. On ne peut pas les laisser comme ça pour que demain, ils viennent, ils tombent encore et qui nous donnent ces mal l'argent des offrandes. Frères, prédicateurs, Dieu nous demanderait un jour des personnes que je t'ai envoyées, tu as fait quoi avec eux ? Tu les as fait tomber, les esprits sont partis, oui, après. Après. Un ami a dit un jour, tu es allé prêcher quelque part. Il a tellement prêché sous la répentance qu'il a fait appel aux gens de venir recevoir Christ. Vous savez c'est quoi ? Les pasteurs de l'église a vu les responsables de l'intercession passer devant pour recevoir Jésus. Responsables de l'intercession, donc tous les temps qui conduisent les gens, il n'a jamais reçu Christ. Mais il est courageux, il chasse les démons et qu'on sort. Oh Dieu, la voie apostolique doit rétentir pour qu'on recadre les choses. Je crois au monde spirituel. Dès tout de suite là, je m'en vais dans un service quelque part. C'est des réalités toujours spirituelles. Mais après la délivrance d'une personne, la maison reste vide. Qu'est-ce que vous déposez là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Si l'esprit rentre et trouve vide, il va chercher encore cet autre esprit plus méchant. Et la condition de la personne deviendra encore plus pire. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de créer des faux esprits. Arrêtez de créer des faux démons. Lorsqu'une personne est délivrée, il est délivré. commencez maintenant à l'aider à comprendre Dieu. Commencez maintenant à l'aider que Christ soit formé en lui. C'est ça la réalité. L'homme, c'est un programme. Regardez Dieu lui-même. Dans Genèse 2, la Bible dit, en passant seulement, que Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine, tu vois, qu'il la sujetise. Ça dit, Dieu en créant l'homme, il pose les logiciels dans l'homme. Il pose des logiciels. Il programme l'homme à la domination. Aujourd'hui, on ne dit plus aux sorciers, attention, il y a un enfant de Dieu chez vous, mais l'église commence à dire aux enfants de Dieu, attention, je vois un sorcier dans votre maison. Fais gaffe. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est une personne qui a développé une dimension spirituelle négative. Toi aussi, enfant de Dieu, tu peux développer une dimension spirituelle. Pourquoi toi, tu ne les développes pas chrétien? Parce qu'un sorcier a développé un côté spirituel, bien que cela est négatif. Il sait comment faire pour sortir. Alors toi, enfant de Dieu, comment tu ne peux pas développer un côté spirituel pour écraser? Des fois, quand je suis le témoignage des ex-catchiers et consorts, tu entends ces gens la dire, si les chrétiens savaient qui ils sont. Ces gens la disent quoi? Lorsqu'ils marchent, des fois, ils fuient les chrétiens parce qu'un chrétien, lorsqu'il marche, c'est le feu. Mais ce n'est pas ce qu'on nous dit à l'église. Une personne qui étudie chaque jour, il est procédé, il a des liens, il est ceci, ça prend vie à lui. Écoutez, Marie était devenue enceinte. Ce n'est pas quand Gabriel parlait. Quand Gabriel a fini de parler, Marie a dit, je suis sa servante qui me soit fait selon sa foi. Quand Marie a accepté, la grossesse a commencé. C'est-à-dire, ce que vous dites aux gens, arrêtez, c'est vous-même qui les envoûtez. Chrétien, tu dois savoir quoi choisir, écoutez. Vous comprenez ? L'après-delivrance, on doit t'aider pour que Christ soit formé en toi. Dieu lui-même a posé les logiciels dans l'homme en les créant, qu'il domine, qu'il assigétise. Mais aujourd'hui, je sais que le diable avait introduit le virus. Quand l'homme a péché, le virus est entré dans le programme. Donc le programme a été déprogrammé. Mais après la déprogrammation, Jésus est venu pour reprogrammer. Voyez-vous ? C'est-à-dire, la mort, la résurrection de Jésus doit nous reprogrammer l'Église. Nous devons arrêter des manipulations et des intimidations. Du janvier au décembre, des morts, des morts, esprit, esprit, esprit. Un prédicateur avait dit, si vous voulez enseigner aux gens les faux dollars, commencez d'abord par leur donner le vrai dollar. S'ils s'habituent au vrai dollar, le jour où vous allez donner le faux, vous n'allez pas dire, eux-mêmes vont dire, je sens que le billet n'est pas bon. Même design, même couleur, mais tellement il est habitué au vrai. Mais l'Église aujourd'hui ne nous montre plus le vrai, ne nous montre plus Dieu. L'Église nous montre beaucoup plus les diables. C'est bien de les connaître et ses stratégies, mais dites aux enfants de Dieu la vérité, qu'ils ont été délivrés, ils ont la domination. Ce sont eux qui doivent commencer à délivrer les autres. Après délivrance, on forme les gens. Après délivrance, on fait asseoir les gens. Après délivrance, on enseigne les gens comment ils peuvent conserver leur délivrance. Je ne suis pas méchant aujourd'hui contre vous, mais si je me reposais une question facile, pasteur, toi-même, on t'a délivré combien de fois ? Toi-même, on t'a délivré combien de fois dans la vie ? Pour que toi, tu délivres les gens depuis qu'ils fréquentent chez toi, tu ne fais que les délivrer chaque jour, et même demain, on voit encore qu'il est toujours sorcier. Ce n'est pas toi qui es faux, ce n'est pas ta délivrance qui est fausse. Le problème, c'est qu'après la délivrance, tu ne fais plus l'autre travail qui suit. Frères et sœurs, il est plus qu'étant qu'on fasse la suivie des âmes que nous délivrons. Après la délivrance, il faut apprendre aux gens comment conserver la délivrance. Dites aux enfants de Dieu qu'ils sont la croix à payer les prix pour leur délivrance, en acceptant Jésus. Papa, pourquoi nous blaguons avec les baptêmes ? Baptême, la Bible dit, c'est mourir et ressusciter. Quelqu'un qui mère, il n'a plus de vie. Quelqu'un qui mère, il n'a plus de passé. Papa, les temps que nous faisons là dans l'eau, dont tu mères, tu ressuscites. Et Jean 1, il s'écute. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point réci. Mais à tous ceux qui l'ont réci, je le fais très bien, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas fini. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang. Vous voyez ça ? Ça détruit même les systèmes héréditaires des liens démoniaques. Le problème du christianisme, c'est la foi. Vous devez croire aux choses que vous prêchez. Nous devons croire aux cérémonies que nous faisons. Moi, je ne peux pas baptiser une personne parce que je le baptise avant. Il est temps de parler avec lui. Je lui ai prêché. Il a donné sa vie à Jésus. On a fait le cure d'âme s'il le faut. Il est passé par la délivrance. Donc, la délivrance est suivie de cette délivrance-là encore du baptême. Après, demain, je viens encore lui prêcher sur des liens. Qu'est-ce que j'inculque en lui ? Qu'est-ce que je programme en lui ? Au lieu de faire de lui maintenant un dominateur des esprits, un dominateur des sorciers, mais je fais de lui un peuré des sorciers. L'après-délivrance, on forme. L'après-délivrance, on conserve la délivrance. L'après-délivrance, il faut que Christ soit formé dans la vie des fidèles. Si Christ est formé dans la vie d'infidèles, on ne parlera plus de liens ni de démons dans sa vie. Les attaques existent. Voyez-vous ? Les oppressions existent. Mais celui que Christ est formé en lui, il est bléné. Il peut sentir les attaques. Mais cela ne remettra pas en cause sa délivrance. Il peut sentir les oppressions du diable. Mais cela ne remettra pas en cause sa délivrance. Les gens doivent d'abord croire avoir la foi qui sont délivrés. Et après, vous leur dites maintenant, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Ils doivent apprendre à résister au lieu de l'air effrayés. Bon, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. L'après-délivrance, il faut conserver la délivrance. comment il faut que Christ soit formé dans une personne. Une sœur m'avait posé la question, comment, Dadi ? Je dis, tu as besoin qu'on te fasse asseoir dans les enseignements de Christ. Pas dans le tombe 1, tombe 2, tombe 3, de la délivrance. Non. Dans les enseignements qui feront que Christ soit formé. Yomo, au tombe, tu verras que tu as grandi dans la foi. Tu vois ? Et tu vas comprendre qu'en réalité, lorsque tu commences à différencer le bien et le mal, tu as réussi ta délivrance totale. Et ça, ça ne vient pas lorsqu'on prie pour toi. Ça, ça vient après la priose qu'on commence à t'enseigner. Là, tu deviens la maison des dieux. Quand les démons viendront, ils trouvent que Christ est déjà formé en toi. Ils ne trouvent pas sa maison vide. Je vais prier avec toi. Père éternel, je parlais. Tu as permis à ce que je parle. C'est un privilège pour moi car tu as dit que ceux qui annonceront la bonne nouvelle brilleront comme des étoiles. Mais Seigneur, cette parole, si ça ne produit rien, ça ne sert à rien. Dieu des cieux, fais qu'une personne comprenne ces choses. Fais qu'une personne puisse être transformée par cette parole. Fais qu'une personne soit bénie par cette parole et que sa vie change et qu'il vive, qu'il puisse enjoy sa délivrance et surtout avoir soif que tu sois formé en lui. Seigneur, je prie que nous ayons encore des chrétiens qui ont des temps personnels de la prière, des temps personnels de la méditation, des chrétiens qui aimeront ta parole et la prière, qui t'aimeront Seigneur en fait que tu sois formé en eux et que les démons ne trouvent plus de place. Au nom de Jésus, je ainsi prie. Amen. C'était le vôtre. Moutoumishuamou, l'apostédi Chama, la de Frata Ministrie. Nous avons culte vendredi 18h30 à 20h. Nous avons formation des serviteurs samedi la nuit et nous avons une nouvelle école d'affermissement qui va commencer et de nouvelles personnes qui seront aussi baptisées. Nous avons culte chaque dimanche 9h à 11h15. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Rendez-vous si Dieu le permet le dimanche prochain. Bye bye.